Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station en Réunion du 23 novembre 2019. Mon nom c'est Franck Andaker et aujourd'hui je suis accompagné de... Brandon et Zakaria. Bonjour Brandon et bonjour Zakaria. Donc je vais commencer par mes rappels. Comme d'habitude, suivez notre page Facebook Radio 2. Station en Réunion, notre page Instagram Station Bonne sous en Réunion et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station en Réunion. Aujourd'hui on va parler du thème de la semaine qui est la semaine de la prévention de la dépendance. Donc si je vais commencer par, selon vous, c'est quoi une dépendance? Pour moi une dépendance c'est quand tu tiens trop à une chose mais c'est que tu tiens tellement à cette chose que tu t'en fous juste de ta santé et de tout ce qui t'entoure. Tu peux genre juste rester seul et te couper du monde et voilà. J'aime sa réponse parce que c'est un peu comme en revenir à ce que quand tu consommes, normalement ça te met dans un état d'esprit qui fait en sorte que tu ne vois pas les conséquences qui sont reliées à tes actions et tout ça. Et qu'est-ce qui va arriver c'est que tu vas tellement, comme il a dit, vivre dans le moment présent que tu ne verrais pas tout ce qui se passe en dehors de toi. C'est un plaisir que tu recherches, je dirais. C'est surtout un plaisir que tu recherches à travers une certaine substance. C'est quelque chose que tu fais, que tu ne peux pas vraiment lâcher. Tu as besoin à tous les jours, tu ne peux pas faire tes activités normaux. Soit que c'est par exemple l'alcool ou autre chose, jeux vidéo. Ce serait à peu près ça la dépendance pour moi. Mais si je vais à la prochaine question, quelles sont les causes d'une dépendance? Je dirais que les causes principales, ça peut être, je dirais ça peut être diverses causes c'est sûr, mais je dirais aussi peut-être la tristesse, comme je te disais, la recherche de plaisir à travers ce que tu veux et tout ça. Et Thomas? Je pense que ça peut être un traumatisme, peut être un traumatisme de l'enfance. Je pense que ça c'est rare. Et aussi ça peut aussi être à cause du stress. Tu es tellement stressé, par exemple, tu es une mère seule et tu as comme trois enfants à t'occuper et un job, comme trois jobs partiels pour payer la nourriture et tout. Alors là, tu vas juste commencer à essayer de lâcher la réalité et juste de prendre quelque chose pour t'évader de la réalité. Ok, donc je dirais que ça serait comme on a un problème, puis là, les gens cherchent... Mais c'est ça vraiment, c'est comme tu as un problème, puis tu sais que ce problème-là est là, mais pour alléger la situation, peut-être, c'est comme une libération de souffrance, je dirais. Parce que si tu fais ça, c'est pour une raison, puis moi je dirais qu'il faut comprendre cette raison, puis essayer d'être plus fort à la base et tout ça, mais comme c'est un peu vague ce que je viens de dire, mais... Ok, bien, moi je dirais que ça serait comme, par exemple, on a un problème, puis là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le stress, ça peut être un problème émotionnel, ça peut être, par exemple, santé, ou ça peut être n'importe quoi, là, social, mais là, nous, nous avons une tendance à chercher des solutions aux problèmes. Aussi, c'est des problèmes qui sont plus difficiles à gérer, comme le stress ou des problèmes émotionnels, on cherche quand même des moyens pour, comment on va dire ça, pour plus qu'on ressent nos problèmes. Ça fait juste les masquer, en fait, ça fait juste les masquer, mais il reste là les problèmes, mais c'est le moyen de, comme, soit les mettre à part pour un certain moment et être relaxé, ou juste comme ne plus les ressentir, mais même là, je dirais que surtout pour les jeunes, il y en a qui vont rechercher à être, ils vont vouloir être appréciés par les autres, mais s'ils ne prennent pas une poeuf de joint, mettons, bien là, ils vont dire, ah, mais tu sais, ils vont dire, ah, t'es fait, t'es pas capable de faire ci, ah, t'es ça, t'es ça, puis t'es pas capable de faire ça, fait qu'ils vont se laisser influencer par ces personnes-là, alors qu'en vrai, ce qu'ils faisaient, c'était bien à la base pour consommer. Ok, bien, si je reviens un petit peu sur la question, mais on dit quelles sont les causes, je me demandais que, comme, oui, c'est vrai que les problèmes, que ce soit le stress ou n'importe quoi, ça cause des dépendances sur n'importe quoi, mais je disais aussi que, par exemple, au terme des solutions, si on n'a pas d'alternative, ça veut dire que nous avons tous comme, par exemple, nous sommes tous stressés à un certain point, nous avons tous eu comme des quantités énormes de stress, mais nous ne consommons pas des substances, par exemple, parce que nous avons des alternatives. Ben, comme il l'a dit, mais c'est juste pour dire que les gens qui, il y en a, qui peuvent pas gérer le stress, beaucoup trop de stress, il y en a que oui, mais il y en a que moyen, comme des gens qui vont à l'université et qui, je sais pas, ça peut même être au secondaire, ou des gens pour faire des études pour, je sais pas, la semaine des examens ou quelque chose comme ça, ils peuvent, parce qu'ils ont beaucoup de choses à étudier, peut-être en quelques temps, alors là, ils vont essayer d'étudier toute la journée même pendant la nuit, et pour essayer d'avoir encore l'énergie d'étudier à la nuit, ils peuvent prendre des boissons énergisantes, et ça aussi, c'est de la dépendance. C'est vrai. Mais tu dirais que, toi, au secondaire, est-ce que tu dirais que c'est comme ça? Non, ben, je connais qu'il y a des gens qui utilisent ça, mais c'est pas en secondaire 1 ou 2, c'est plus en 4. En 4, ok, ouais, donc parce qu'en 4, là, ça devient plus intense, parce que là, je me rappelle bien, c'est pour le cégep que là, on regarde au 4, et quelles sont les conséquences d'une consommation? Donc, ça peut être sur alcool, ou autre drogue, ou même, un type de dépendance qu'on oublie, c'est sur les jeux vidéo, si nous parlons des jeunes, ou même des adultes. Quand tu as une dépendance, je pense à ce que moi, je vois l'image de quelqu'un qui dépendant à quelque chose, c'est que tu essayes de te couper de la réalité, mais le monde continue, même si toi, tu es coupé de la réalité, alors, toi, en tant que personne, tu vas peut-être ressentir, genre, tu vas peut-être avoir des agréments comme en santé, genre, tu vois, comment ça, genre, c'est pas, tes poumons vont te lâcher, ou comme ça, ou, tu vas, comme, commencer à juste devenir en colère, trop en colère, et après, tu auras des risques de crise cardiaque, mais, comme, des genres de trucs en santé. J'ai entendu dire déjà aussi que la, que quand tu fais de la colère, c'est comme un poison en toi aussi, puis que quand tu te mets en colère, c'est mauvais pour ta santé. Ah ouais. Ça, c'est une petite parenthèse que j'avais déjà attendue sur ça, mais aussi, surtout, je dirais, les conséquences, c'est que, comme il a dit, tu vas chercher à te couper du monde, ça fait que ça va amener la solitude dans le vouloir, en pensant que tu vas t'intégrer à un groupe, mais finalement, c'est plus la solitude, parce qu'en faisant ça, tu fais quelque chose que c'est pas nécessairement toi à la fin, ça fait que là, tu vas te perdre, tu vas peut-être te mettre dans une bulle, avec des gens que peut-être t'as aucun point en commun, le seul point en commun qu'ils ont, c'est la consommation, mais en dehors de ça, quand tu sors de ce sujet-là, tu vois que finalement, c'est peut-être pas avec ces gens-là qui seraient tenus au secondaire. Peut-être que lui, c'est un génie, puis il serait tenu avec eux qui étaient dans la mécanique, puis qui faisaient des affaires, puis tout, mais à cause de sa consommation, il a été dérouté du vrai chemin qu'il aurait dû prendre, puis tout ça. Fait que moi, je dirais que les conséquences que ça amènerait aux jeunes, c'est surtout de s'aider à se retrouver vis-à-vis de tout ça, et aussi, peut-être, ils vont mal se comprendre aussi, dû à la consommation. On sait déjà que ça amène beaucoup de troubles, ça peut amener des troubles de santé, ça peut amener des troubles mentaux. Fait que déjà là, ça, c'est juste les troubles principaux, mais après ça, c'est de plus en plus complexe, puis ça, c'est un professionnel qui pourra tout les dire, mais même là, ouais. Ouais. Par exemple, si moi, je parle des conséquences, j'entrais plus dans les spécifiques, je vais parler de l'alcool. Si nous consommons de l'alcool, il y a bien sûr des effets, ça nous ralentit, ça ralentit nos réactions, ça fait plusieurs choses. Donc, par exemple, on aurait des misères à se concentrer sur des tâches, ou même si nos réactions sont ralenties. Si nous sommes au public, là, il y a un accident d'auto, nous, on n'aurait pas le temps de réagir si c'est nous qui sommes dans le chemin. Car là, toutes nos réactions sont ralenties, on ne va pas apercevoir qu'il y a un auto qui s'en vient. Toi, Zachary, est-ce que tu penses que le fait de consommer, admettons, de la marijuana ou de l'alcool, ça pourrait affecter tes performances scolaires à l'école ? Ça dépend des doses, la quantité et aussi combien de fois tu le fais. Si tu le fais chaque année, ça va. Mais si tu le fais chaque semaine ou chaque jour, c'est sûr que ça va te toucher toi. Il y a aussi des problèmes sociaux. Car là, si par exemple, il y a des personnes qu'ils en consomment, puis là, ils ont des familles autour d'eux, ils peuvent détruire les relations complètement avec ça. Car là, ils entrent en colère, ou soit c'est juste des sentiments, c'est des trucs tellement confus. Puis là, on commence à avoir des problèmes avec les autres autour de nous. Je dirais que consommer en classe, c'est sûr que déjà là, comme on dit, c'était de la misère de concentrer et de focus sur ton travail, puis tout ça. Puis aussi, ça affecte la mémoire aussi beaucoup. Donc déjà, c'était de la misère. Déjà, c'était un étudiant qui a de la misère à prendre à l'école. En plus, tu rajoutes la consommation à tout ça. C'est comme si tu te mettrais deux fois plus d'efforts à toi-même. Déjà, tu sais que tu es une personne qui a de la misère à apprendre, et tu vas rajouter quelque chose, un fardeau de plus à ton apprentissage en consommant de la drogue. Puis surtout, il y a plusieurs jeunes qui, eux, ne savent pas ça. Ils ne savent pas que ça fait un fardeau dans leurs affaires et tout ça, mais ils vont le faire pour des raisons, comme tu dis, peut-être sociaux, sociales ou d'intégration et tout ça. Mais leur problème d'intégration va faire en sorte qu'ils vont consommer, mais ça, ça va causer un autre problème ailleurs. Mais eux, ils ne voient pas ça. Puis c'est ça, je trouve triste qu'ils ne voient pas les conséquences, comme on disait, de leurs actes. Parce que les conséquences peuvent être, comme tu dis, ça peut être dans leurs résultats scolaires, ça peut être dans leur situation familiale ou l'intégration à l'école avec leurs amis, même avec les professeurs, aussi avec eux-mêmes. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait trouver un juste milieu. Je ne parle pas dans la consommation, mais trouver un juste milieu de, puis essayer de comprendre ces jeunes-là, puis leur offrir des moyens, justement, de passer à travers tout ça sans passer par la consommation. Ouais. Est-ce qu'on a des derniers mots sur les conséquences? En conclusion, c'est juste ça, genre ça te met encore plus de, un fardeau en plus sur tes études. Et même ça peut être pour toujours, par exemple, l'alcool. Ça peut, je ne sais pas, ça peut te détruire la rate, c'est ça? La rate? Les reins. Les reins, oui. Ah, les reins, ok. Oui, les reins. Ça peut aussi te détruire les reins et peut-être tes reins vont arrêter de fonctionner. Ah oui, là, les santé. Ça peut être les poumons aussi, ça peut être d'autres choses. Je vais poursuivre par, comment peut-on prévenir une dépendance? En premier, avoir des gens à communiquer. Tu devrais avoir un plan B, comme par exemple, avoir des amis pour en parler et ils peuvent donner leur avis. Tu peux aussi avoir des centres d'aide. Je sais qu'il y a des centres d'aide, tu peux appeler ces centres d'aide, comme contre la dépendance et tout. Oui, c'est tout ça. Alors là, tu parlerais de support familial et support d'organisme. Ok, continuez. Est-ce que tu en aurais d'autres à suggérer? Il y a aussi tes profs. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi à l'école, il y a une éducatrice spécialisée, je pense, qui sont là pour les jeunes dans les écoles. Oui, il y en a, il y en a. Même au primaire aussi. Au primaire? Je n'ai pas. Ah oui, peut-être. Moi, j'en avais une au primaire aussi. Ah bon, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Oui. Ok. C'est cool de voir qu'on peut avoir de l'aide de toutes ces personnes-là. Mais seulement aussi, que je dirais pour prévenir, c'est toujours rappeler aux jeunes qui sont les bienvenus à parler. Parce qu'il y a des jeunes qui sont trop gênés ou qui sentent qu'ils ne veulent pas déranger les gens avec leurs problèmes. Ils préfèrent rester soeurs en eux-mêmes. Mais comme il a dit, il y en a mis au moins 10 supports qu'on peut avoir de partout. Puis ça serait de montrer aux jeunes, ne soyez pas gênés de venir nous parler. Puis on ne va pas vous juger. Puis il n'y aura pas de conséquences. Moi, je préfère, ça, maintenant, j'aurais un enfant, je préférais qu'il vienne me dire, oh, papa, j'ai fait ça, là, puis tout. Puis que je sache tout de suite. Puis au lieu de le chicaner, puis dire, oh, pourquoi tu as fait ça? De dire, pourquoi tu l'as fait? Puis un an, puis plus. Essayer de, au lieu de passer à la, d'être négatif, de le départ, passer à l'attaque. Juste rester sage, un peu, rester sage et comprendre et l'écouter. Puis c'est ça que les gens ont besoin. Moi, j'aime vraiment, quand nous parlons des problèmes, j'aime attaquer les racines du problème. Car là, moi, je comprends qu'il y a un cause puis il y a un effet. Donc là, si moi, je dis que l'effet, ça serait la consommation. Donc pourquoi quelqu'un consomme? Ça serait à cause des problèmes qu'il ne peut pas résoudre, qu'il cherche tes solutions. Moi, je dirais, ça serait aider le jeune à trouver des solutions à ses troubles, à ses problèmes. Puis aussi de lui dire qu'en fait, quand tu consommes, ça ne va pas aider ton problème. Oui, ça donne une illusion que ça t'aide. Ça va masquer n'importe quoi que tu as. Mais aussi à informer les jeunes que ça ne fait rien concrètement quand on a trouvé des solutions actuelles au problème. Et puis, on devrait ne pas avoir de problème avec la consommation. Oui, c'est vrai. Et toi, Zakaria, si tu aurais, admettons, si tu pourrais créer une solution, ça serait quelle la meilleure solution pour toi? Ça serait genre quelque chose de plus anonyme. Il y a des gens anonymes qui viennent et qui posent des questions et ils disent leurs problèmes et eux, ils répondent et ils disent la même solution. Et ça serait bien parce que comme ça, il n'y aurait pas comme vraiment un jugement parce qu'ils ont peur du jugement. Alors, c'est pour ça. OK. Donc comment peut-on aider un ami ou un membre de famille qui a un problème de consommation? Est-ce que vous avez... Un peu comme qu'on dit en ce moment, c'est de ne pas juger. D'être là pour lui et d'essayer de comprendre au lieu d'essayer d'attaquer la personne. C'est changer la méthode d'approche. Oui. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est un petit peu flou comment je peux aider quelqu'un avec un problème. Mais moi, je dirais d'être ouvert à en parler. Si on peut avoir une conversation là-dessus, juste savoir pourquoi, comment tu te sens, tout ça. Puis là, je vais peut-être réserver les solutions concrètes pour la consommation aux personnes qui sont vraiment des professionnels là-dedans. Donc ça serait, par exemple, des travailleurs sociaux ou... Je vous le dis, c'est quoi le nom des personnes qui travaillent... Ah, mais des fois, les gens, tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'amour aussi. C'est pas un besoin spécialiste aussi, des fois. Non, ben ouais. Toi, Jacarie, tu dirais quoi sur ça? Ça serait plus les gens les plus proches de toi puisque les gens qui ont une dépendance tiennent à se refermer sur eux-mêmes. Or, si tu apportes de l'aide à l'extérieur, ils vont encore plus se refermer sur eux-mêmes. Or, c'est mieux que ce soit quelqu'un de plus proche. Et même cette personne qui est proche doit faire attention à ses gestes et ses paroles puisque ça peut aussi blesser la personne qui a une dépendance et elle peut encore plus se refermer sur elle-même. Ah oui, ben si quelqu'un a, par exemple, un traitement, ça serait aussi à l'aider, mais de manière positive. Car on peut l'aider, mais en fait, ça peut avoir des conséquences négatives. Mais surtout, moi, ce que je dirais avec tout ce qui vient d'être dit, c'est que c'est ne pas changer la façon dont tu agis avec cette personne. On va leur dire que si j'achète, admettons, hier, on était admettons des meilleurs amis, mais si admettons, je sais que tu es un problème, des fois, les gens ont peur que si je leur dis, j'ai peur qu'ils agissent différemment avec moi. J'ai peur qu'ils ne me voient plus de la même façon. J'ai peur qu'ils ne me parlent plus pareil et qu'ils ne soient plus avec moi de la même façon. Puis ça, je dirais, c'est de rester toujours le même. Je vais te faire les mêmes blagues que je t'ai fait hier. Je vais te regarder de la même façon que je t'ai regardé hier. Je vais te parler de la même façon que je t'ai parlé hier. Seulement, au moins, là, tu t'es confié pour ne pas passer à autre chose. Mais tu as pu passer à autre chose en parlant. Puis moi, j'ai pu savoir ce que tu avais. OK. Bien, oui. Donc, est-ce qu'on a des derniers mots là-dessus? Non? Rester en santé. Rester en santé. Non, pas vraiment. OK. Bon, en tout cas, merci Brandon et merci Zacharia. C'est un plaisir. On a eu une très belle conversation aujourd'hui. Oui. Puis je veux surtout remercier à nos spectateurs de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada